Mathilde Seignet, notre invitée ce matin. Bonjour Mathilde Seignet. Bonjour. Je suis ravie. Nous aussi, on est ravis de vous avoir. C'est tôt, mais je suis ravie. Oui, c'est tôt. Moi, c'était tard hier. Vous, vous êtes habituée. Je dis c'est tard parce qu'on a regardé votre film avec Maya qui sera diffusé ce soir. On l'a regardé hier soir en avant-première. C'est ce soir à 21h10 sur France 2. Ça s'appelle Les enfants des justes et on a adoré, franchement. C'est avec Gérard Lanvin, votre partenaire, d'après le roman de Christian Signol. Un film qui parle de courage, d'humanité. Ça fait beaucoup de bien en ce moment. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais forcément, ça résonne terriblement avec l'actualité que nous vivons en ce moment. On regarde un extrait, on en parle ensuite ? D'accord. Laborie blanche, donc. Lieutenant Verna. Quel genre de ravitaillement ? Qu'allez-vous chercher, je vous prie ? Du lard et de la chicorée. Ne traverse pas la ligne de démarcation pour du lard et... Qu'est-ce que la chicorée ? Du faux café. Avec vos restrictions, on doit se contenter de la chicorée au Malte. Et puis j'ai un Osweiz, petite frontière, parce que mon mari est menuisier. Tous ses clients sont ici, en zone occupée. Ce sont des apatrites, des indésirables qui essayent de franchir la ligne. Quelqu'un les a dénoncés aux gendarmes. J'ai l'impression que chez vous, le français aime bien écrire à la police. Vous interprétez Blanche, une femme à la vie plutôt tranquille, qui habite... Des gens tout à fait ordinaires, des fermiers. Et qui se retrouvent à faire des choses extraordinaires. C'est-à-dire que vous n'hésitez pas. Parce qu'on a appelé vraiment les justes. C'est ça. Qu'ont été d'ailleurs très nombreux. On en parle peu, on parle beaucoup des gens qui ont collaboré. Des choses plus négatives et malveillantes. Mais il y a eu énormément, et notamment la France, et le pays qui a sauvé le plus d'enfants juifs pendant la guerre. Pour revenir à ce personnage-là, c'est une femme qui est courageuse ou qui se découvre courageuse ? C'est une femme, surtout, qui est en mal d'enfant. Elle n'a pas eu d'enfant et on sent qu'elle en souffre. Donc évidemment, quand le docteur Dujarig, joué par Philippe Toréton, vient lui dire qu'il faut accueillir une petite fille, il n'y a d'abord... Elle n'a pas du tout la notion du danger qu'elle encourt, mais elle se dit un enfant chez moi, une petite fille chez moi. Voilà, il y a ça au départ. Elle n'a pas vraiment la notion de ce qui se passe, des camps, bien sûr, il ne savait pas trop. Et puis, lui au début est un peu réticent, Virgile, et en fait, il a cette barque pour faire passer de zone libre en zone occupée, et ils vont tout d'un coup faire des choses extraordinaires et devenir donc des justes. Exactement. Alors, c'est juste dont vous parlez, on sauvait des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, ce sont des liens indéfectibles qui se sont créés. Regardez cette archive, il est justement question de retrouvailles. 62 ans sans se revoir, pourtant, elles sont un peu mère et fille. Lucette, la petite fille juive, et sa protectrice ardennaise, Geneviève. De 1942 à 1944, sous l'occupation allemande, la famille Didier a sauvé les enfants britannisoc. Donc, on s'est retrouvés comme si on s'était lâchés la veille. Demain, je voudrais aller sur la tombe de ses parents, parce que j'ai toujours cru, pendant de longues années, que ses parents ne savaient pas que j'étais juive. À l'époque, tous les villageois de Verpel savaient, mais ils ont gardé le silence. On n'a fait que notre devoir. Je pense souvent que c'est l'histoire d'être en zone interdite. Parce que, si vous voulez, dans la population française qui était là, on se soudait contre les Allemands. Très émouvant, cette archive. Est-ce que vous vous êtes beaucoup documentée avant de faire ce film ? Non, franchement non, parce que je connaissais très, très, très bien cette période. J'avais déjà, d'ailleurs, tourné Une Juste avec Christophe Malavoie dans Zone Libre. Et je connaissais très, très bien cette période. Donc, non, je ne me suis pas particulièrement documentée. Mais je suis vraiment fière de faire ce film de télévision. Parce que, d'abord, c'est un devoir de mémoire, moi, je trouve. Même pour la jeune génération qui sache ce qui s'est passé, avec une résonance avec ce qui se passe. Avec l'actualité en ce moment. Alors, vous êtes issus, on le sait, d'une grande famille de comédiens. Et on a un petit cadeau pour vous. Qui prouve que vous faites... Dès le matin. Oui, et puis vous allez adorer. Parce que c'est une archive qui prouve que se faire une place dans le métier, ce n'était pas forcément une vocation au départ pour vous. Devoir jouer ton grand-père et ta tante Françoise. Ça te donne envie de faire du théâtre ? Non. Pas du tout. Non. Non. En tout cas, vous saviez ce que vous voulez. Je la connais. Oui, une grande visionnaire. En tout cas. Pourquoi vous avez dit non ? Parce que je ne devais pas avoir envie. Mais je n'avais pas forcément envie au départ. Mais d'ailleurs, j'ai lu qu'avant d'accepter ce rôle de blanche, vous comptiez presque raccrocher pendant un certain temps le métier. Non, non. Je fais une pause. Je fais une pause de je ne sais pas combien de temps. Jusqu'à temps qu'on vous propose le super projet, c'est ça ? Oui. Non, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé depuis longtemps et j'ai envie de vivre. Tout simplement. Et quand on tourne énormément, après, on fait ce qu'on appelle le service après-vente. C'est ce que je fais avec vous. Et après, on a toujours un truc. Et en fait, on se rend compte que la vie passe. On ne profite pas de sa famille, de son amoureux, de ma maman. Voilà, j'ai envie de profiter de ma famille. Sous-titrage Société Radio-Canada